Lors de la saisie et éventuellement de la mise à jour des informations relatives aux ventes de nos marchandises, nous aimerions avoir un graphique représentant l'évolution de leur catégorie de vente. En accès, les graphiques se créent à partir des tables ou de requêtes. Puisque nous ne disposons d'aucune requête ou table contenant toutes les informations à partir desquelles nous souhaitons créer notre graphique, nous allons dans un premier temps créer une requête avec toutes les informations souhaitées et dans un deuxième temps créer notre graphique. Pour créer cette requête, nous cliquons sur l'onglet « Créer » puis dans le groupe « Roquettes » sur l'icône « Création de requêtes ». Dans la boîte de dialogue « Afficher la table », nous cliquons sur la table « Marchandises » puis sur le bouton « Ajouter ». Sur la table « Marchandises vente » puis sur le bouton « Ajouter » et sur la table « Vente » puis sur le bouton « Ajouter ». Nous fermons ensuite cette boîte de dialogue. Nous fermons ensuite cette boîte de dialogue. « Désignation » puis sur le bouton « Ajouter ». Celui qui affichera les désignations de nos différentes marchandises et créons un champ qui calculera leur chiffre d'affaires. Il s'agit du champ CA qui sera égal à la quantité de vente multipliée par le prix de vente représenté ici par le champ « Prix ». Pour que ces informations soient synthétisées, nous cliquons sur l'icône « Toto ». Sélectionnons la fonction « Regroupement » dans la première liste déroulante, la liste déroulante de la ligne « Opération ». Sélectionnons la fonction « Somme » dans celle du champ CA. Pour enregistrer et fermer cette requête, nous cliquons sur cette petite croix, puis sur « Oui », l'appelons « Analyse graphique des ventes » et cliquons sur le bouton « OK ». Maintenant que nous disposons d'une requête contenant toutes les informations dont on a besoin, nous allons ouvrir le formulaire « Saisie des ventes » en mode création et pour ce faire, nous faisons un clic gauche dessus, puis un clic droit et cliquons sur « Mode création » dans le menu contextuel. Vous voyez ? Clique gauche sur le formulaire « Saisie des ventes », puis clique droit et clique gauche sur « Mode création » dans le menu contextuel. Et à partir de là, créez notre graphique. Pour créer ce graphique, nous cliquons sur l'onglet « Création » dans le groupe « Control ». Nous cliquons sur cette petite flèche, puis sur « Graphique ». Vous voyez cette icône « Graphique ». Amenons ensuite le pointeur de notre souris à l'endroit où nous souhaitons le faire apparaître. Nous allons le faire apparaître justement ici. Cliquons sans lâcher avec le bouton gauche de notre souris, bien évidemment, et amener le pointeur jusqu'à cet endroit. Nous souhaitons en effet que notre graphique ait cette dimension. Et donc, nous amenons le pointeur jusqu'à cet endroit. Dans cette boîte de dialogue, nous cliquons sur l'option « Roquettes » du groupe « Afficher » car nous souhaitons créer notre graphique à partir d'une requête. Mais il s'agit en l'occurrence de la requête « Analyse graphique des ventes » que nous venons de créer. Maintenant que cette option est sélectionnée, l'option « Roquettes », nous allons rechercher la requête en question avec cette petite barre de défilement. Cliquez dessus, cliquez dessus, la requête « Analyse graphique des ventes » et cliquez sur le bouton suivant. Sélectionnons ensuite uniquement le champ « Désignation » en cliquant dessus, puis en cliquant sur ce bouton. Et le champ « Chiffres d'affaires » en cliquant dessus, puis en cliquant sur ce bouton. Nous cliquons de nouveau sur le bouton « Suivant » et là, il nous a demandé de définir le type de notre graphique. Est-ce le premier type de graphique qui nous convient ? Est-ce le deuxième ? Est-ce le troisième ? Est-ce le quatrième ? Etc. Etc. Souhaitant définir comme type de graphique le deuxième type, nous allons cliquer dessus et cliquer sur le bouton « Suivant ». Dans cette vue de la boîte de dialogue assistant graphique, il nous a demandé d'organiser les éléments que nous souhaitons voir apparaître sur notre graphique. Dans la partie catégorie, nous allons cliquer sans lâcher sur le champ « Désignation ». Vous voyez ce champ, nous cliquons sans lâcher à cet endroit. Et l'amenons ici, de manière à ce que les différentes désignations de nos marchandises s'affichent horizontalement. De cette manière, en cliquant sans lâcher sur le champ « CA », celui qui affichera leur chiffre d'affaires correspondant, nous cliquons sans lâcher et amenons ce champ ici. Nous nous apercevons, en amenons le champ « CA » à cet endroit. Il s'agit de l'endroit des champs de valeurs, c'est-à-dire des champs qui contiennent des valeurs numériques qui s'afficheront verticalement sur notre graphique. Nous nous apercevons qu'il y a maintenant deux champs. Il y a le champ « Somme de CA » et « Somme de CA » en bas. Si nous souhaitons avoir un seul et même champ, pour cette zone, nous allons cliquer sans lâcher sur le champ « Somme de CA » et le ramener à cet endroit. Le fait de cliquer sans lâcher sur le champ et de le ramener ici, le supprime du graphique. Si nous souhaitons faire afficher un champ sur notre graphique, nous cliquons sans lâcher et nous l'amenons ici. Et si nous souhaitons le supprimer du graphique, nous cliquons sans lâcher dessus et le ramenons à cet endroit. Cliquons sans lâcher et le ramenons. Cliquons encore sans lâcher et le ramenons. Finalement, pour s'apercevoir qu'il ne nous reste plus qu'un seul champ. Les informations de notre graphique ayant été organisées de la manière dont nous le voyons, nous allons cliquer sur le bouton suivant et enfin définir les champs de part et d'autre de ces listes déroulantes qui assureront le lien entre le graphique en cours de création et le formulaire en cours. Microsoft Access s'étant rendu compte qu'il s'agit dans notre cas de ces deux champs, Le champ numéro de vente d'un côté et numéro de vente de l'autre les a automatiquement définis à notre place. Si ce n'était pas le cas, il nous suffirait de cliquer sur cette petite flèche et dans la liste de cliquer sur le champ correspondant. On doit faire la même chose ici, c'est-à-dire cliquer sur la petite flèche qui est là et cliquer sur le champ qui servira de lien entre les deux. Nous cliquons ensuite sur Suivant, appelons notre graphique Analyse des ventes, donc sélectionnons ici et saisissons Analyse des ventes et cliquons sur le bouton Terminer. Notre graphique est instantanément créé. Si, pour une raison ou pour une autre, nous souhaitons personnaliser l'apparence de notre graphique, nous pouvons toujours double-cliquer dessus, double-clic, et nous retrouvons nous retrouver dans le mode graphique pour, par exemple, modifier la mise en forme des séries qui sont affichées, modifier la disposition des éléments qui sont affichés, et éventuellement modifier le type de graphique. Une fois de plus, il suffit de double-cliquer sur le graphique et, à partir de là, sélectionner les options souhaitées. Pour voir ce que notre formulaire est devenu maintenant, d'abord, nous essayons de le déplacer un petit peu. Nous cliquons sans lâcher sur le sous-formulaire, l'amenons un petit peu ici, comme ça on a suffisamment d'espace pour notre graphique. On amène le pointeur de notre souris sur cette poignée. Vous voyez le pointeur, change de forme. On va prendre la forme de double petite flèche jointe. Nous pouvons alors cliquer sans lâcher et essayer d'agrandir, donc de redimensionner notre graphique. Et cette fois, cliquer sur l'onglet Création, dans le groupe Affichage, sur l'icône Affichage. Quelques minutes après, nous nous apercevons que notre graphique est affiché ici. Lorsque nous nous déplaçons, avec ce bouton qui nous permet de passer d'un enregistrement à un autre, vous voyez ici, nous nous rendons compte que le graphique se met automatiquement à jour en fonction de la catégorie de vente en cours. La catégorie de vente Gros a eu comme vente Formation Excel 2010 et voilà sa valeur. La catégorie de vente Détail a eu comme vente Office 2013 et Formation Excel 2010. La valeur correspondante, donc le chiffre d'affaires correspondant pour cette marchandise, c'est approximativement à cet endroit et le chiffre d'affaires pour Office 2013, c'est exactement à cet endroit. Pour fermer notre requête, notre formulaire et ainsi enregistrer toutes les modifications qui ont été apportées, nous cliquons tout simplement sur cette petite croix puis sur le bouton Oui. Nous avons vu dans ce tutoriel la création d'un graphique dans un formulaire.